Musique Que faisaient 60 000 méduses dans l'espace ? Elles s'entraînaient à la nage ? Quand et pourquoi les chutes du Niagara ont-elles été asséchées ? Où peut-on voir un coucher de soleil vert et un désert fleuri ? Plongeons dès maintenant dans certains des mystères de la Terre. La Terre a eu une deuxième Lune. Une roche spatiale de la taille d'une voiture s'est approchée de trop près et a été prise dans la force gravitationnelle de notre planète pendant au moins un an. En mars 2020, elle a quitté la Terre pour l'orbite du Soleil. Ce n'était que la deuxième mini-lune confirmée après celle repérée en 2006. En 1991, la NASA a envoyé dans l'espace environ 2500 polypes de méduses dans des sachets contenant de l'eau de mer artificielle. A la fin de la mission, ils s'étaient multipliés pour atteindre 60 000 méduses. Les scientifiques voulaient voir si les méduses nées dans l'espace seraient capables de s'adapter à la gravité de la Terre après leur retour. Malheureusement, elles n'y sont pas parvenues. Or, il faut savoir que les humains et les méduses ont des structures de détection de la gravité similaires. Ainsi, les humains nés au cours de missions spatiales à long terme pourraient avoir un vertige massif à leur retour sur Terre. En 1859, la plus grande tempête solaire jamais enregistrée a eu lieu. Elle était si puissante que des aurores boréales ont été observées à Cuba et à Honolulu, et des aurores australes jusqu'à Santiago du Chili. Sous des latitudes comme celle de New York, les gens pouvaient lire les journaux dans le noir sous ces seules aurores boréales. Si un événement similaire se produisait aujourd'hui, il coûterait au monde environ 1 000 à 2 000 milliards de dollars. En parlant de lumières rares et brillantes, as-tu déjà vu un éclair vert ? Il se produit peu après le coucher du soleil ou avant son lever, lorsque le soleil est presque entièrement sous l'horizon, et que l'atmosphère terrestre le courbe et en diffuse la lumière. Les gens l'aperçoivent surtout au-dessus de l'océan. Il peut aussi être jaune, bleu ou violet. Quand le volcan Kawahigène, en Indonésie, entre en éruption, on dirait qu'il crache de la lave bleue et violette. En fait, la lave est normale. C'est le gaz sulfurique qui sort de la chambre magmatique et qui brûle qui lui donne cet aspect surréaliste. Pour la même raison, l'eau du lac du cratère semble d'un bleu vif et les rives d'un jaune électrique. Les chutes du Niagara ont un jour été à sec. En 1969, les ingénieurs ont bloqué deux des trois chutes de ce célèbre site. Ils l'ont fait pour enlever les rochers qui s'étaient accumulés à la base des chutes. Rien que pendant le premier week-end des travaux de rénovation, environ 100 000 touristes ont visité le site. Sur le Racetrack Playa, en Californie, des rochers aussi lourds qu'un cheval se déplacent d'eux-mêmes et laissent des traces derrière eux. Plusieurs théories ont tenté d'expliquer ce phénomène. Des champs magnétiques aux extraterrestres. Finalement, un scientifique de la NASA a découvert qu'en hiver, l'eau de pluie de Playa gèle. Les rochers sont emprisonnés dans la glace. Quand elles commencent à fondre, même une légère brise suffit à déplacer les rochers. Une fois par an, pendant quelques instants, une chute d'eau dans le parc national de Yosemite se transforme en une chute de feu. En hiver et au début du printemps, deux cours d'eau descendent le rocher El Capitan. En février, lorsque le soleil se cache derrière l'horizon, il se met dans la bonne position pour se refléter sur la paroi et colorer l'eau en orange. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est un paysage unique en son genre, avec des mards de lave crépitantes, des sources d'eau chaude et des geysers au néon. C'est l'un des endroits les plus chauds et les plus bas de la planète, qui ne reçoit pratiquement pas de pluie. Les scientifiques étudient cette région pour savoir comment la vie pourrait évoluer sur d'autres planètes. Beaucoup d'entre eux l'appellent le berceau de l'humanité. Certains endroits sur Terre ont une gravité moindre que d'autres. La baie d'Hudson, au Canada, par exemple, a été couverte par un glacier très épais et très lourd pendant la dernière période glaciaire. La glace a poussé des tonnes de masse rocheuse vers l'extérieur lorsqu'elle a commencé à fondre. Or, plus la masse d'un objet est faible, moins il y a de gravité. Il faudra encore 5000 ans pour que la Terre reprenne sa forme initiale à cet endroit. Il y a des lacs et des rivières sous-marins dans l'océan. Leur eau est plus dense et plus salée que celle du reste de l'océan. Ils ont des rivages, des surfaces et même des vagues. Et les petites rivières se jettent également dans les grandes. On les trouve partout dans le monde, des côtes du Groenland au golfe du Bengale. L'une des illusions d'optique naturelle les plus singulières au monde est une chute d'eau sous-marine au large des côtes de l'île Maurice. Pas d'inquiétude, l'île n'est pas en train de se vider. Le sable se déplace à travers les courants sous-marins dans l'océan plus sombre et plus profond et crée cette illusion. Le plateau est dix fois plus profond que le reste des eaux environnantes. Il existait il y a un temps une vague sans fin au Brésil. La Pororoca, qui se traduit par grand rugissement dans le bassin amazonien, durait des heures et était si puissante qu'elle pouvait abattre les arbres. Les surfeurs du monde entier venaient ici au début du printemps pour surfer plus d'une demi-heure d'affilée. Le record a été de 9 km non-stop en une seule tentative. L'un des endroits les plus secs du monde, le désert d'Atacama au Chili se transforme en jardin tous les 5 à 7 ans. Avec des précipitations suffisantes entre septembre et novembre, de superbes fleurs apparaissent en une nuit. Les graines de plus de 200 types de fleurs dorment dans le sol pendant des mois ou des années, en attendant que cette eau les aide à germer. Le gypse minéral se cristallise parfois en forme de rose. Cela se produit dans les zones sableuses sèches qui sont parfois inondées. Les pétales des roses du désert sont constituées de cristaux qui se mélangent à des grains de sable. Le lac Maracaibo au Venezuela est souvent surnommé la capitale mondiale de la foudre. Les orages y surviennent 300 jours par an, avec un pic en septembre. Il y a parfois jusqu'à 200 éclairs par minute. Cela se produit parce que l'air froid venant des andes environnantes rencontre l'air chaud de la mer des Caraïbes et produit de l'électricité. En 2010, les araignées ont protégé les arbres et les buissons au Pakistan. Elles l'ont fait pour se protéger d'une inondation alors que l'équivalent de 10 années de pluie se sont abattues sur le pays en une seule semaine. Certaines de ces toiles s'étendent même sur plusieurs arbres. L'un des nuages les plus rares est le nuage lenticulaire, ressemblant à un chapeau de montagne géant. Il se forme lorsque de l'air humide circule au-dessus d'une montagne ou d'une chaîne de montagne et entre dans une zone de turbulence. Il est si rare en plaine que les gens les prennent parfois pour des objets volants non identifiés. On peut apercevoir des fleurs dans l'océan Arctique en plein hiver. Ces fleurs de gel sont faites de glace dans laquelle les microbes parviennent d'une façon ou d'une autre à survivre. Leur étude pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre comment la vie s'est formée sur Terre. Le lac Abraham au Canada semble abriter des dizaines de milliers de méduses vivant sous la glace. En réalité, ce sont des poches gelées de méthane produites par les bactéries qui vivent dans le lac. En Nouvelle-Zélande, il y a une grotte éclairée par des vers luisants. Les grottes de Waitomo ont été découvertes à la fin du XIXe siècle et sont depuis lors très populaires auprès des touristes. Il y a des milliers de larves bioluminescentes de diverses espèces de vers dans les grottes. Elles sont toutes inoffensives. Ouf ! L'un des organismes vivants les plus anciens et les plus grands sur Terre est un bosquet clonal surnommé Pando dans l'Utah. Il ressemble à 47 000 arbres. Mais en fait, il s'agit d'un seul arbre colossal. Il possède trois jeux de chromosomes au lieu de deux et peut continuer à faire des pousses illimités à partir de ses propres racines. Les scientifiques pensent qu'il a au moins 80 000 ans. Les volcans peuvent produire des éclairs. Ils se forment dans les colonnes de cendres volcaniques par friction et électricité statique pour relier les particules chargées positivement et négativement. Pour comprendre comment cela fonctionne, tu peux frotter un ballon sur tes cheveux ou tes pieds sur un tapis puis toucher une poignée de porte en métal. Vas-y, on t'attend ! Environ une fois par an, on peut apercevoir un rare phénomène appelé Firenado aux États-Unis. Les tornades de feu commencent lorsqu'un vent fort capte la chaleur d'un incendie. Elles sont composées de flammes ou de cendres. Elles sont différentes des tornades ordinaires car elles ne partent pas d'un cyclone. Les Firenados sont à peu près aussi hautes que la Tour de Pise. Contrairement aux Firenados, les arc-en-ciel de feu ne causent aucun dommage. Il ne s'agit pas de feu ou d'eau. Les arc-en-ciel de feu se produisent lorsque le soleil est très haut dans le ciel et que sa lumière passe à travers les nuages de glace. Un arc-en-ciel blanc est une rare illusion créée par le brouillard et l'eau. Comme un arc-en-ciel habituel, il se forme lorsque la lumière brille à travers des gouttelettes d'eau. Il perd de sa couleur car les gouttelettes de brouillard sont des centaines de fois plus petites que celles de la pluie. L'arc-en-ciel blanc est parfois confondu avec l'arc-en-ciel lunaire. Celui-ci se produit la nuit et est éclairé par la Lune. C'est pourquoi il n'est pas aussi lumineux. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada